Yo salut Youtube, c'est ton boy Jimmy comme tu le sais déjà et qui dit nouvelle journée dit nouvelle vidéo pendant le confinement comme tu le sais comme je l'ai déjà expliqué dans mes anciennes vidéos j'essaye de faire une vidéo par jour ça va être compliqué mais je vais essayer de le faire j'ai du temps donc je vais essayer d'être le plus productif possible et essayer de vous apporter le plus de contenu possible et en tout cas je tenais à vous remercier parce que cette nuit j'ai passé la barre des 5000 abonnés je vous remercie, je sais que je vous remercie beaucoup en ce moment mais parce que j'ai le temps de vous remercier et qu'il est vraiment important de pouvoir vous remercier parce que c'est grâce à vous que j'arrive à faire autant de vidéos que je m'implique autant dans ma chaîne Youtube on va essayer d'avancer au maximum pourquoi pas passer la barre des 10 000 bientôt en tout cas je vous remercie beaucoup encore pour ça aujourd'hui c'est une vidéo réaction les gars j'ai l'impression que sur Youtube ça n'arrête pas avant j'ai fait une vidéo qui s'appelait faire des waves en 2 heures si je me souviens bien et là maintenant c'est une vidéo d'un Youtuber américain apparemment et la vidéo s'appelle comment avoir des 360 waves en 8 minutes en 8 minutes les gars 8 minutes on va dire comment avoir des waves en 1 minute vous allez voir et d'ici un mois je vous ferai une vidéo réaction sur comment faire des waves en 1 seconde parce qu'apparemment ça descend au fur et à mesure j'ai l'impression qu'on est au juste prix qu'on dit des chiffres comme ça par hasard pour faire des waves si des waves c'était aussi simple et aussi rapide d'en avoir du moins de belles waves tenez bien compte de ça des belles waves on commence tout de suite juste après mon intro salut Youtube c'est ton boy Jimmy salut Youtube c'est ton boy boy Jimmy il dépêche bon ça m'a trop les manques hein pourquoi il crie comme ça ? attendez attendez il crie un peu trop mais calme-toi 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 calme-down non attendez attendez pourquoi il est excité ? non expliquez moi les gars pourquoi il est autant excité que ça ? juste pour demander de s'abonner à sa chaîne ? bon on continue mais attendez il parle trop vite en tout cas pour ceux qui comprennent pas l'anglais je vais essayer de vous traduire en maximum même s'il parle vite là il est en train de dire qu'il va essayer de montrer sa méthode du moins sa méthode à lui pour avoir des waves mais il parle beaucoup trop vite c'est trop alors faut savoir là il dit que tout le monde peut avoir des waves en 30 minutes in 30 minutes faut savoir enfin tout le monde avec des cheveux bouclés peut avoir des waves en 30 minutes le problème c'est que cette vidéo s'appelle comment avoir des waves en 8 minutes on va continuer vous voyez c'est ça le problème les gars des américains ils font toujours toujours des intros super longues je sais pas pourquoi nous tout ce qu'on veut c'est aller à l'essentiel et eux les mecs ils font des intros comme si c'était Netflix on dirait ils font des bandes annonces c'est n'importe quoi vraiment il est stressant avec ça je sais pas ce que vous en pensez dites moi en commentaire mais il est stressant donc là il ramène son pote qui s'appelle MJMJ de ce que j'ai compris non MJMJ donc apparemment c'est un musicien un chanteur parce qu'il parle de sa musique donc lui il a des cheveux bouclés crépus ok ok donc là il va lui faire un shampoing pour discipliner ses cheveux en fait les gars attendez je vais vous expliquer un truc moi ce que j'aime pas dans ce style de vidéo c'est que les gens expliquent que pour avoir des whims il faut absolument faire un wash and style au début en fait c'est pas tant le wash and style c'est plus le fait que comme vous allez discipliner en brossant vos cheveux avec quelque chose de dense de lourd sur vos cheveux effectivement vos cheveux vont avoir beaucoup plus de façon de possibilité beaucoup plus de facilité plutôt à se mettre dans le sens que vous souhaitez mais après moi j'aimerais juste savoir parce que ce style de vidéo c'est je vois très bien comment ça va finir ça veut dire qu'il va faire son shampoing avec son durac il va rincer et ensuite après il va laisser il va dire qu'en 8 minutes vous avez les waves ok très bien derrière quand la journée sera finie j'aimerais savoir si cette même personne va continuer de brosser ses cheveux ou si il va refaire un shampoing tout le jour pour garder ses waves parce que malheureusement s'il le fait pas bah ça va revenir comme c'était avant et il va retourner sur ses boucles classiques qu'il avait avant et le problème c'est que en faisant ça c'est pas que c'est de la publicité mensongère c'est juste que effectivement en faisant un wash and style vous avez plus de facilité à discipliner vos cheveux pour avoir des waves de maintenant moi ce que j'essaye de donner comme information c'est d'avoir de belles waves avec une belle profondeur un bel aspect, une belle définition comme vous le savez mais en faisant ce genre de choses là effectivement en tant que débutant ça va t'aider au début pour discipliner tes cheveux pour avoir des waves mais vous allez pas faire ça tous les jours en fait vous voyez ce que je veux dire ou pas ? on continue donc là il a ses cheveux les américains viennent trop faire la promo de leur son c'est incroyable donc là il a, il a, il a, il a il a aimé ces sons parce qu'après on va me dire ouais t'as pas le droit d'utiliser, il est droit d'auter vous savez quoi ? à ce moment là je pense même que je vais mettre un son derrière directement c'est plus simple en attendant qu'il reparle donc là il nettoie de ce qu'on peut comprendre voilà il nettoie ses cheveux classiques hein là il fait dans tous les sens ah il reparle donc maintenant que les cheveux ont été disciplinés enfin du moins il les a nettoyés il fait un deuxième shampoing de ce que je comprends et donc là il paye pour aller dans le sens des waves du moins des waves qu'il a envie d'avoir après comme j'ai expliqué hein c'est pas le wash style qu'il va faire vous allez avoir les waves c'est juste que vous avez quelque chose de lourd de dense sur vos cheveux et donc effectivement ça va aplatir j'ai l'impression qu'il fait ça sur une poupée il fait super fort c'est un ouf ce qui est bien c'est qu'il isole la couronne ça c'est bien ok donc là il va mettre un petit peu d'eau il remet un petit peu de shampoing donc là il prend la brosse poil dure et il brosse on redescend le son ok donc il brosse il fait une session de brosse classique comme vous connaissez il met un petit peu d'eau pour faire mousser encore une fois il va recontinuer à brosser donc là il brosse en sens de 360 donc il brosse en 360 classique beehive de ce que je comprends maintenant il dit qu'il va mettre le durag et qu'il va rincer j'ai encore enlevé le son exprès les gars donc là il attache son durag normal il va rincer par contre il y a un truc je comprends pas il a mis un durag plus une wave cap mais bon dans ce cas précis ça sert à rien de mettre un durag et une wave cap mettez juste un durag ça sert à rien ah maintenant il va faire sécher donc avec un sèche-cheveux donc là il fait ça pendant 15 minutes comme il dit le son on s'en fiche un petit peu maintenant donc apparemment là on va enfin voir après 15 minutes de séchage excusez moi de séchage de cheveux donc là il va enlever le durag comme il dit il va on rag vas-y enlève enlève ils aiment trop le fonds c'est incroyable ok bien 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 donc là comme vous pouvez voir j'ai appuyé sur pause comme on peut constater ici les gars il a des wippers donc comme si vous étiez un débutant et que vous commenciez les waves que vous aviez commencé à brosser voilà depuis quelques jours etc et donc là c'est le résultat effectivement du washing style parce que vous avez beaucoup plus de facilité à discipliner vos cheveux dans le sens que vous souhaitez et après bien sûr il a fait sécher le problème étant c'est que là maintenant qu'il a fait ça il va juste appliquer une bombe à graisse sur les cheveux donc il ne va pas nourrir les cheveux ni les hydrater derrière donc moi comme vous le savez j'essaye encore une fois je le répète de donner des conseils pour améliorer les waves mais pour améliorer aussi la santé de vos cheveux mais c'est pas avec ça que vous allez améliorer la santé de vos cheveux voilà pourquoi moi comme j'explique il faut toujours prendre son temps de faire les choses c'est comme tout dans la vie plus vous allez prendre votre temps plus le résultat sera meilleur si vous voulez aller plus vite que la musique ça ne va pas fonctionner comme on dit vous connaissez la musique d'I am ça fait petit frère veut grandir trop vite mais il a oublié que rien ne sert de courir petit frère c'est exactement la même chose avec ça effectivement vous allez avoir un certain résultat mais le résultat sera beaucoup moins intéressant plutôt que si vous faisiez classiquement vos waves donc là il met ça bon agré je pense et il va mettre un petit peu il va brosser enfin une petite session brosse avec la brosse poil souple il avait mis 8 minutes dans le titre et là il parle en 30 minutes faut savoir donc la technique du plastibag comme vous connaissez le plastibag c'est pour enlever les frisottis au dessus les petits cheveux qui restent pour les aplatir au maximum au fond il y a les américains donc là c'est bientôt fini ok bon je vais vous faire une conclusion maintenant sur cette vidéo comme vous l'avez vu dans la vidéo j'utilise la technique du washing style pour discipliner les cheveux comme je le dis depuis tout à l'heure dans la vidéo maintenant comme je vous l'ai dit n'essayez pas de vous dire que c'est une mauvaise technique ou que c'est pas comme cela qu'il faut faire effectivement chacun a sa propre expérience dans les waves comme dans tout et si vous utilisez cette technique vous pouvez très bien avoir des waves mais derrière par contre il faudra bien sûr hydrater nourrir et surtout brosser parce que sans le brossage intensif vous n'allez rien avoir vous n'allez pas avoir de waves là effectivement il le fait comme ça mais si vous voulez améliorer avoir de belles waves de très belles waves il va falloir brosser il va falloir travailler sur votre cheveux et il va falloir brosser 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 et brosser donc voilà moi les gars j'espère que cette vidéo vous aura plu bientôt comme je vous l'ai dit il y aura sûrement une vidéo où ce sera avoir des waves en une minute parce qu'apparemment on peut avoir des waves en n'importe quelle minute après voilà c'est un peu une vidéo mensongère du moins dans le titre c'est un peu mensonger parce qu'il dit voilà avoir des waves en 8 minutes mais au final il met quand même 30 minutes pour avoir des waves je pense que c'était juste pour avoir le petit clic dessus en tout cas les gars j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le soutien je vous remercie encore pour les 5000 abonnés n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de mes prochaines vidéos d'aller faire un tour sur mon utip en barre de description totalement gratuit et ça me permet de faire évoluer la chaîne et surtout les gars surtout surtout brosser vos waves correctement c'était ton boy Jimmy Peace Sous-titrage ST' 501